Effectivement, le vainqueur des élections est avec nous, Gilles Siméoni. Bonsoir. Nous vous avons déjà entendu assez longuement sur votre résultat, sur le score aussi des nationalistes. Alors en 30 dans le vif du sujet, le troisième tour, avez-vous formulé des propositions concrètes au bloc PNC Corticalibre ou encore à Corinefront d'intégrer l'exécutif ? Non, aujourd'hui non. La journée d'aujourd'hui a été consacrée à une réunion, vous le savez, de la liste FAPO-Brunsem pour évaluer les résultats, pour préparer aussi jeudi les semaines à venir. Je crois qu'il faut être clair, la situation aujourd'hui telle qu'elle est issue des urnes a été rappelée par votre reportage. Il y a aussi un certain nombre de différences, voire de divergences, qui ne sont pas traitées. Il faut les traiter le plus vite et le mieux possible. Comme je l'avais dit, ça n'a pas été possible. – Mais qu'est-ce qu'elles sont ces différences, ces divergences insurmontables ? C'est-à-dire que vous ne prendrez personne d'autre que vous-même, que vos propres colistiers pour composer le conseil exécutif ? Ou est-ce qu'il y aura une ouverture ? Vous en avez forcément parlé cet après-midi aussi. – S'il y a l'intégration d'éléments d'autres listes, il faut qu'il y ait un accord, qu'il soit un accord de fond, à la fois sur la méthode, sur les valeurs, sur la stratégie, sur le projet à mettre en œuvre, sur le rapport à l'État. Chacune de ces questions a fait l'objet de propositions de la part de FAPO-Brunsem, y compris en amont du premier tour. Aucun accord n'a pu être trouvé en amont du premier tour. – Est-ce que vous ne prendrez personne d'autre que vos propres colistiers pour la composition du conseil exécutif ? – C'est la situation au moment où je parle, c'est celle qui me paraît être la plus cohérente. Je crois que vos reportages ont montré qu'il y a un certain nombre de difficultés, y compris internes, par exemple au PNC à Corsiga Libre. Il y a aujourd'hui un besoin de clarification, il y a un besoin de dialogue, il y a un besoin de temps aussi pour traiter les différents problèmes qui se posent et qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas pu être résolus. La responsabilité de FAPO-Brunsem, c'est bien sûr de créer les conditions pour que l'ensemble des nationalistes puissent converger, c'est ce que nous avons dit. – Travailler autrement, mais pas au sein du conseil exécutif qui va être formé jeudi, c'est ce qu'on comprend. Du coup, est-ce qu'on peut aller plus loin dans cette composition du conseil exécutif, qui, par exemple, pour remplacer Lionel Mortigne, dont vous-même vous avez célébré les compétences à l'agriculture ? – Bien sûr, j'ai souligné le travail qui a été fait par Lionel Mortigne à l'agriculture, et je le confirme. Ceci étant, il y a des discussions qui sont internes à FAPO-Brunsem, il y a une réflexion qui est en cours. Ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'il y a bien sûr l'échéance de jeudi, il y a le travail qu'il va falloir faire tout de suite, et puis il y a le rapport au temps, le rapport à une mandature qui va durer 7 ans. Je crois qu'il faut que nous créions les conditions, et c'est ce que nous sommes engagés à faire, et c'est ce que le suffrage universel nous a donné pour mission de faire, de faire converger, mais je le répète, dans la clarté, dans la cohérence et dans la loyauté. – Vous allez vous retrouver du coup avec une opposition, non seulement de droite, mais aussi une double opposition nationaliste, durant ces temps, ça peut être long de gouverner ainsi ? – D'abord, ce qui va être décidé ici n'a pas vocation forcément à rester inchangé pendant les 7 ans. Un des objectifs précisément de ce début de mandature, c'est aussi de renforcer le dialogue et d'avancer sur les points de convergence. Ensuite, ce n'est pas parce que les autres listes nationalistes, qui d'ailleurs pour certaines d'entre elles ont fait connaître publiquement, qu'elles ne souhaitaient pas pour l'instant intégrer le conseil exécutif, ce n'est pas parce qu'on n'intègre pas le conseil exécutif qu'on est forcément dans l'opposition. Il peut y avoir des majorités et des soutiens sans participation. C'est ce que nous allons essayer de faire. Et à mon avis, c'est aussi une façon de préparer des rapprochements ultérieurs dès lors que les problèmes qui continuent de se poser… – Et autre question, très brièvement, mais autre question quand même sur les rapports avec l'État. 93 000 corses qui votent nationalistes, 2 électeurs sur 3, forcément, ça doit pour vous changer la donne avec l'État. Quelles initiatives allez-vous prendre pour cela ? – Bien sûr que ça change la donne. C'est un élément structurant qui est très important. et je pense que la France, qui est une démocratie en Europe, ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé, ne peut pas continuer à traiter l'expression du suffrage universel majoritaire par le silence ou par le mépris. J'ai eu aujourd'hui un coup de téléphone de Mme Gouraud, mais qui était un coup de téléphone de politesse purement formelle. Je lui ai indiqué que je pensais que le vote d'hier devait conduire à un changement radical d'attitude de la part de l'État en Corse. – Ce n'est pas encore le cas. On attendra donc de savoir si ça sera le cas dans les semaines prochaines. – Tout à fait, nous n'avons pas eu de réponse. – Merci M. Sinéon d'avoir répondu à nos questions. Et bien sûr, jeudi, nous le rappelons, ce sera la première Assemblée de Corse, la première session avec l'élection du Conseil exécutif. Merci Anne-Marie et merci à votre invitée. – Sous-titrage M. – Sous-titrage M. – Sous-titrage M.